bien bonjour et bienvenue pour les sagittaires du mois de juin alors les sagittaires ils sont agités il y a de la perturbation pour certains sagittaires ils sont encore un peu trop astralisés l'ego est toujours enveloppé de cette matière que j'appelle le périsprit il y a une matière très dense une matière plastifiée une matière qui vient de l'astral vous empêche de voir votre lumière et qui fait en sorte que vous continuez à ne plus savoir où vous êtes où vous en êtes parce que vous ne maîtrisez pas ou vous ne connaissez pas parfaitement le phénomène de la pensée du coup vous vivez un sacrifice inutile en ce moment vous vous êtes bloqué en but de vous libérer beaucoup plus fort donc l'univers travaille pour vous pour que vous puissiez vous libérer justement de cette enveloppe qui entoure votre ego l'ego ensuite qu'est-ce qu'il fait l'ego inconscient qui est astralisé il ne le sait même pas quelqu'un qui est inconscient du phénomène de la pensée vit ses problèmes habituellement vit ce bourdonnement dans son cerveau comme une mouche qui est dans son cerveau qui ne s'arrête pas de tourner qui le rend fou mais il a l'habitude d'être fou mais par contre quelqu'un de conscient qui sait qui connaît le phénomène de la pensée qui sait que la pensée est négative que la pensée subjective vient de l'astral arrive à reprendre le dessus et contrôle son esprit son cerveau ses pensées maîtrise ses pensées donc en ce moment il y a un sacrifice inutile vous êtes impatient d'une situation qui doit se prendre fin qui doit se transformer cette situation c'est le changement de cycle que vous allez vivre pour certains je répète c'est un tirage général ce n'est pas un tirage privé donc pour certains sagittaires certaines sagittaires vous allez passer de l'involution à l'évolution mais pour que ça se passe ce phénomène il faut que la boue remonte à la surface pour qu'elle redescende mieux et qu'elle reste au fond c'est comme dans un verre si vous mettez de la boue vous secouez le verre la boue remonte partout et si vous laissez reposer pendant une heure l'eau elle redevient claire et la boue reste au fond donc c'est ce qui se passe en ce moment pour certains esprits certains cerveaux sagittaires donc vous restez dans la compassion dans le pardon dans le non-jugement dans des énergies positives et c'est pour ça que l'univers vous appuie pour ce changement de cycle il va vous aider à vous libérer de ce sacrifice inutile qui n'est finalement pas inutile car sans épreuve sans combat sans astral sans négativité il n'y a pas de positivité donc l'univers appuie certaines programmations à passer de la programmation fermée à la programmation ouverte et c'est la grande papesse qui est en train d'étudier votre cas donc c'est un bon tirage je répète c'est un tirage général c'est pas un tirage privé de toute façon je ne fais pas les cartes pour faire les cartes je fais les cartes pour vous emmener dans la réalité pour que vous puissiez arrêter de regarder tous les tirages de tout le monde que vous puissiez arrêter de vous poser des questions et que vous commencez à vivre plus de réponses que de questions les cartes pour moi c'est juste un outil de l'astral du bas astral où je viens vous récupérer sur youtube pour vous envoyer vous catapultez vers la réalité vers la conscience supramentale et possiblement pour certains pour ceux qui suivent vers la sixième race racine j'aimerais un peu que tout le monde vive les mêmes phénomènes que moi j'ai vécu c'est à dire d'être traversé par un rayon doré ou n'importe quelle couleur d'avoir reçu d'avoir reçu au moins une forme de télépathie venant du haut astral et venant aussi du plan de la lumière là où est situé votre double éthérique votre esprit aussi et à côté du double le double c'est votre ajusteur de pensée c'est un être de lumière qui n'a pas de forme il a été créé pour l'évolution de votre propre esprit tout le monde a un double tout le monde a cet ajusteur de pensée et quand on arrive dans ce cycle d'évolution et bien il se manifeste et d'un coup il ne se manifeste plus et vous vivez ce qu'on appelle la solitude de l'initiation solaire et vous êtes en fusion vous rentrez en fusion donc ça prend des années le double orchestre des événements de vie pour vous faire évoluer mais ce n'est pas facile à comprendre ce n'est pas facile de mettre le pied dans la roue cosmique et de poursuivre cette évolution il faut revenir dans la matière mais sur un autre niveau de conscience reprendre le boulot sortir de ce plan spirituel qui vous bloque dans la matière dense de la troisième dimension et avoir une vie boulot dodo repos s'occuper de vous voilà débloquer de la spiritualité débloquer des cartes qui vous enveniment l'esprit et votre vie à ce que vous croyez à ce que vous voyez il ne faut pas croire ni ce que vous voyez ni ce que vous entendez et encore moins moi il ne faut pas me croire croire c'est de l'astral il faut savoir donc pour ceux qui étaient encore en lutte intérieure en combat intérieur cette carte elle rejoint la carte du pendu comme je le disais au début du tirage vous allez vivre un changement radical orchestré par l'univers lutte, séparation, divorce, dispute, changement de travail, déménagement forcé lutte intérieure et extérieure matérielle lutte de la vie donc on va parler pour des hommes mais c'est un tirage qui est aussi mixte qui s'adresse aussi aux femmes la femme et l'homme et l'homme et la femme et vous vous en apercevrez un jour dans beaucoup d'années donc vous avez un ami ou une amie sur lequel vous pouvez toujours compter ou quelqu'un de votre famille à qui vous pouvez vous confier pour ceux à qui ça parle donc vous passez vraiment en programmation ouverte vous passez de cette programmation fermée donc de votre compte Radam la programmation fermée à la programmation ouverte c'est pour ça que vos guides viennent vous voir viennent vous aider vous transmettent des vibrations des guidances des guérisons vous réparent vous ressentent votre centre de gravité corrige vos émotions vos sensations ce qui est la faiblesse de l'homme et de la femme sur la terre les émotions et les sensations donc vous êtes dans cette période béni pour entamer n'importe quel projet et le réussir suite à ce changement radical vous allez aller sur quelque chose de positif c'est appuyé par l'univers la carte blanche de tout à l'heure et ça c'est un peu pareil donc vous allez aller sur la découverte de quelque chose de nouveau vous avez appris beaucoup de choses au niveau de votre propre énergie vous commencez à maîtriser votre esprit votre cerveau vous connaissez le phénomène de la pensée et vous commencez à le maîtriser donc bravo vous avez compris que quand c'est négatif c'est pas vous qui pensez vous êtes pensé que votre ego se balade sur les plans de l'astral et vous avez la capacité de retourner ces vibrations négatives pour vous retirer des vibrations positives de diriger mieux votre ego afin qu'il se transmute en esprit et qu'il puisse possiblement un jour fusionner avec le noyau de votre âme donc il y en a qui en sont sur ce chemin là donc il y a le retour de l'abondance qui va venir pour certaines personnes ça peut être de l'abondance aussi juste physique mentale pas obligé que ce soit le loto ou l'euro million donc l'univers va vous ouvrir les yeux va vous lever le voile de l'inconscience vous allez avoir un peu de clairvoyance clairsentence clairaudience clairconnaissance sauf clair donc vous êtes aussi touché grâce à vos guides et grâce au changement de paradigme que vous avez fait dans votre cerveau alors reprogrammation de votre mental vous savez faire descendre en vous la lumière systémique le comment j'appelle le corps éthérique le double c'est cette sensation de chair de poule et de frisson qui vous parcourt le corps ce corps éthérique se trouve à 5 cm au dessus de votre corps c'est le mélange que vous arrivez à faire par la puissance de votre esprit de la mélatonine de la sérotonine qui se mélangent dans votre corps autour de votre colonne vertébrale et qui se transmute en dimétristénine c'est de la DMT c'est la cellule guérisseuse des étoiles c'est votre lien cosmique avec le cosmos et quand ça se passe ça votre glande pinéale elle s'allume d'une manière phosphorescente comme les anguilles électriques et votre GPS cosmique est allumé et vous êtes suivi surveillé vous êtes aidé par votre double éthérique et quand il se passe ce phénomène les guides astraux voire même du bas astral les entités du bas astral le voient aussi que vous commencez à devenir conscient et que tous vos corps subtils changent augmentent en vibration et votre corps du double se forme se transforme grandit prend de l'ampleur donc vous êtes de plus en plus aussi attaqué par les entités de l'astral du haut astral qui essaye de vous garder dans l'involution pour que vous soyez obligé de vous réincarner sur la terre et que vous ne tourniez pas dans votre planète d'origine à votre mort sans avoir assez construit de corps morontiel du corps du double donc méfiez-vous de ça faites-vous confiance à vous ne faites confiance à aucun guide aucun n'être de l'astral et encore moins du bas astral faites-vous confiance à vous et à votre double alors ça c'est bien donc il y a des sagittaires qui méditent c'est bien la méditation mais c'est pas ça qui va vous aider à aller vers la conscience supramentale mais c'est bien pour ça aide à se débarrasser quand même des vibrations de l'astral donc vous rentrez dans la maîtrise dans la maîtrise de votre vie parce qu'il y a du chaos on l'a vu dans le béline pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos il prouve que votre vie change pour certains et certaines qui se reconnaîtront donc on a vu qu'il y avait un peu de bordel votre vie change c'est normal vous allez prendre un nouveau virage rendez-vous disponible la disponibilité préparez vos balises pour certains rendez-vous disponible au changement un virage s'amorce on a vu qu'il y avait un changement radical et vous allez faire triompher un de vos projets qui vous tient à coeur le triomphe et au bout de la clé d'accord et au bout et au bout c'est tout de votre travail de votre évolution parce que vous êtes aussi dans la gratitude la gratitude et le chemin qui empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre et vous commencez à sortir du vieux film de votre passé pour entrer enfin dans la réalité et pour ça vous avez vu d'abord il y a un peu de merde c'est normal c'est comme ça que ça marche c'est ça l'évolution voilà tout s'explique initiation par le feu alors l'initiation par le feu est un nettoyage spirituel qui bouleverse la vie donc voilà pourquoi il y a eu des changements radicaux et quelques perturbations internes et externes à vous votre vie ne sera plus jamais la même laissez le pouvoir du feu divin vous purifier au dedans comme au dehors ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit même pas ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé en lâchant prise vous allez tellement gagner plus que vous ne l'avez jamais imaginé c'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions et à une nouvelle vie tel le phénix vous êtes prêt à remettre des flammes sacrées c'est le phénix c'est le phénix c'est le phénix C'est parti. La dynastie de la Mère Divine Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement, donc que votre égo soit libre aussi et transmuté. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau, s'unissant en un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous, baignant dans l'abondance et l'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, cher âme. Faites-la briller tous les jours. Excusez-moi, j'ai pas mis mes lunettes, c'est écrit en petit, c'est pour ça que j'ai du mal à lire. Donc, n'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». Ça parle de mon initiation solaire, de phénomène mystique, de phénomène cosmique, de phénomène télépathique, de rayon, de vision avec les yeux physiques, sans prier, sans méditer, sans rien du tout. Ça m'est tombé dessus, je sais pas pourquoi moi, mais c'est m'est tombé dessus. Donc, on verra un jour pourquoi. Ça me le redira de toute façon, pourquoi. Je cherche à en faire un film initiatique. Donc, si vous connaissez un producteur de cinéma, vous savez où me contacter. Tchuss !